Bonjour Maya. Bonjour, bonne fête. Bonne fête à tous, bonne fête à la femme du monde, bonne fête aux femmes tunisiennes, bonne fête à la Tunisie et bonne fête aux messieurs. Aussi ? Oui. Oui, parce qu'il y a toujours une partie féminine dans chaque homme, c'est ce qu'on dit. Certainement, et parce que la femme c'est la société et lorsque nous fêtons la femme, nous fêtons la citoyenneté et la citoyenneté est inclusive ou elle ne l'est pas. Exactement. Mais JV, tout d'abord, merci. Merci d'avoir accepté de faire votre première sortie médiatique après votre hospitalisation ici sur Atissélie avec nous. Après les vacances. Oui. Heureusement que les vacances sont finies. Oui, heureusement. Hamdoul. Et voilà, donc on va essayer de parler de plein de choses. On va parler de votre parcours, on va parler un petit peu de politique. De toute façon, quand on a un mais JV, on ne peut pas ne pas parler de politique, ça c'est clair. Puisque la politique, c'est toute votre vie, de toutes les manières, quelque part. Et puis, deux choses édotes. Mais avant ça, avant de commencer, il y a quelqu'un qui a un message pour vous écouter. On a parté que vous recevez une grande dame de main. Oui, mais je l'ai vu. Voilà, je tiens à la saluer et lui exprimer toute mon amitié, toute mon affection. Donc lui, c'est Saïd Lai, ministre de la Santé, qui était notre invité hier ici sur RTCI et qui a voulu vous passer ce petit message. Merci beaucoup. Saïd Lai, qui m'a dit aussi, on a parté, qu'il vous avait rendu visite à l'époque lors de votre hospitalisation. C'était sa première visite en tant que ministre. Mais bon, lui, il n'a pas fait de médiatisation autour de ça. Vous me rappelez, oui. Très nombreux, très très nombreux. Sans ceux qui ont manifesté leur sympathie, leur soutien. Je tiens à leur dire... Vous savez, à JV, on n'a pas l'habitude de parler de soi. Et je crois que c'est féminin, c'est de ne pas parler de soi-même. Mais là, je voudrais quand même parler de cette expérience parce que les messages de soutien et de sympathie m'ont donné beaucoup, beaucoup de force. Et j'ai dit à tous ceux et celles qui m'ont rendu visite, très très nombreux, des citoyens, des professionnels des médias que je tiens à saluer vivement, des politiques, des amis qui s'activent dans le tissu associatif, des citoyens qui n'ont pas forcément une activité médiatisée. Je leur dis que vous avez envoyé un très très beau message, à moi certainement, mais à toute la classe politique, aux Tunisiens, qui dit qu'on peut ne pas être d'accord, on peut s'énerver, on peut s'étirailler même. Mais il y a quelque chose de très très solide qui unit tous les Tunisiens et qui va au-delà de ces différends du moment. C'était très très bon et je crois que c'est l'essence même du Tunisien. J'ai été, et je le suis toujours, d'une émotion inqualifiable en vivant cela. Et mon épreuve que je viens de passer, c'est drôle, je l'ai dit à beaucoup de proches, j'en sors pas avec un mauvais souvenir, pas avec un souvenir tout court, avec un très très beau souvenir de solidarité et de sympathie. Et je crois que c'est une valeur essentielle. Nous fêtons aujourd'hui la femme et la femme incarne la solidarité, incarne la solidarité sociale, incarne la solidarité politique, la solidarité citoyenne. C'est une valeur essentielle que j'ai retrouvée dans mon épreuve. Et c'est très très beau, c'est très très beau. Je tiens à saluer tout le monde et je ne remercierai jamais, jamais, jamais tous ceux qui ont été avec moi. Alors vous dites que des gens de tous bords sont venus vous rendre visite. Et bon, même si la seule qui a été médiatisée, c'est celle de Rastranouchi, la délégation d'Anava, puisqu'il y a eu photos, etc. Pas uniquement, c'est celle de M. le chef du gouvernement que je tiens à saluer vivement, vivement, vivement. Et je lui ai dit qu'il venait de prendre ses fonctions. Il est passé chez moi et c'était un grand honneur, un grand plaisir, beaucoup beaucoup de sympathie, de convivialité aussi. Et d'ailleurs je lui ai dit, M. le chef du gouvernement, vous envoyez un très très beau message à la classe politique, parce que certains font l'amalgame malheureusement, certains, très peu nombreux, mais certains font l'amalgame. Et vous avez envoyé, M. le chef du gouvernement, je le réitère ici, le jour de la fête de la femme, à la classe politique, vraiment, vraiment, la classe politique sait à quel moment être solidaire, et au-delà des différents et des contradictions qui sont l'essence même de la vie politique. Pour vous dire Rastranouchi, c'est le fait d'être même, on peut être complètement opposé l'un à l'autre, au niveau des idées, au niveau de la perception, au niveau de la perception de la vie, mais malgré tout, bon, il y a des choses qui font que il y a quand même une solidarité, et puis, voilà. Une sympathie aussi. J'ai eu aussi la visite de Simos Tzabendjaf, elle est toute une délégation de Taquette. Simos Tzabendjaf, vous savez, j'étais en position d'opposition à l'ANC, et à plusieurs reprises. Ça, c'est un côté, le côté humain est autre chose, et j'ai eu les sympathies de Hossein Arabe, c'est que je tiens vraiment, vraiment à saluer. J'en oublierai beaucoup, 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 donc je ne voudrais pas nommer, mais vraiment la classe politique, la classe, on va dire, sociale et associative, et puis, ce qui m'a beaucoup, beaucoup touchée, c'est les citoyens que je ne connais pas personnellement, qui ont tenu à passer, soit à l'hôpital, soit chez moi, et ça, c'est très, très beau, ça, c'est Tunisien, ça, c'est Tunisien. Ils vous auront amené des paquets d'oranges, ou des choses comme ça aussi, non ? De tout, beaucoup de fleurs, et d'ailleurs, moi, j'aime beaucoup les fleurs, pour moi, c'est le meilleur présent qu'on peut présenter, et j'aime, j'aime recevoir des fleurs, et j'étais très, très émue ce matin, en recevant des fleurs de RTCI, merci beaucoup RTCI, qui accompagnait ma jeunesse, et la jeunesse de beaucoup. RTCI, merci beaucoup RTCI. J'aime voir RTCI fleurit, surtout en ce jour de femme. Mais j'aime, mais avec toutes ces visites, vous avez eu le temps de vous reposer, et puis de faire votre convalescence, parce que bon, quand même, Comment vous me trouvez ? Ça va, en forme, se m'en dites. Oui, oui, parce que ça donne des forces, vous savez, la fatigue physique, c'est très, très secondaire, ce qui est essentiel, ce qui se passe dans la tête, ce qui se passe dans le cœur, et toutes ces visites m'ont donné énormément de force, énormément d'espoir aussi, parce que vous savez, à l'aral, on politise tout. Donc, je ramenais tout cela au niveau politique, au niveau social, et chaque fois, je me dis, toute cette solidarité, nous pouvons la traduire, et nous sommes, certainement, nous serons toujours appelés à la traduire, en termes politico-social, et c'est notre force tunisienne. Vous savez, j'ai beaucoup réfléchi à notre expérience tunisienne, en termes de solidarité, en termes de relativisation, si j'ose dire, des éléments et de la priorisation des préoccupations et des axes d'intérêt, etc. Je crois qu'on est capable de faire la part des choses, et de faire la hiérarchie aussi, des priorités. Exactement. Mais j'ai consulté votre page Facebook pour préparer cette interview, et j'ai vu que vous avez partagé une chanson deux fois. Donc, vous êtes très avare en partage sur votre page. Oui, c'est vrai. Mais j'ai vu qu'il y a quand même une chanson de Lotfi Bouchner que vous partagez deux fois, donc qui est un ami qu'on écoute tout de suite. J'adore. Oh, j'adore cette chanson. Merci. C'est pas vrai. C'est vrai? C'est bon. C'est bon.